bonjour ali bonjour fatima on commence avec du football on connaît le premier club demi finaliste de la coupe d'algérie il s'agit du chabab riadi bilizdad qui s'est qualifié donc hier au dépens de l'espérance de mosaghanem au tir au but 4 à 2 alors que la rencontre s'est terminée dans le temps réglementaire sur un score de parité 3 buts partout le chabab riadi de bilizdad le dernier finaliste de l'édition précédente donc qui a été battu on rappellera en finale par laïe sochleff donc une rencontre qui s'est joué au stade shahid hamlawi de constantine on a assisté une très très belle rencontre de football plein de rebondissements et c'est l'espérance de mosaghanem qui avait ouvert la marque sur penalty à la 15e minute par yacine sali avant que belgheir n'égalise à la 37e minute de jeu et wamba qui donne l'avantage au chabab riadi de bilizdad à la 58e minute de jeu et alors qu'on croyait que le chabab de bilizdad allait se qualifier dans le temps réglementaire voilà que ziyad surgit pour offrir l'égalisation à l'espérance de mosaghanem donc on a été obligé d'aller aux prolongations est là le chabab riadi de bilizdad qui reprend l'avantage grâce à abdrahman mzien à la 82e mille 82e minute de jeu 92 minutes de jeu avant et il ya eu cette égalisation de khaled chouari à la 110e minute de jeu 3 buts partout donc les deux équipes sont allées au tir au but et là les joueurs de bilizdad ont été plus à droit en s'imposant 4 à 2 donc ça devient le premier club qualifié pour les demi-finales et dans la même journée hier il ya eu un match de mise à jour des huitièmes de finale entre l'usm alger et le rc bougara et l'usm alger a frappé fort en s'imposant 7 buts à 0 on va revenir sur la qualification du chabab de bilizdad avec son joueur belgheur maintenant on va écouter l'entraîneur de l'usm alger juan carlos garido qui revient sur cette éclatante victoire de son équipe victoire difficile parce que normalement avant de commencer le match quand on pense que le match est déjà gagné parce que l'adversaire c'est une autre catégorie et comme ça je pense que ça c'est fait plus difficile le match parce que l'expectative c'est qu'à les 10 minutes ou 20 minutes tu déjà gagné 4 à 0 la vérité c'est que l'adversaire va venir donner le maximum qui va faire un grand effort qui va travailler beaucoup qui va jouer avec beaucoup de motivation et à partir de l'usm alger qui va affronter mardi prochain l'us biskra ce sera au stade du 19 mai 56 2 en bas ce sera 20h30 pour le compte des quarts de finale et aujourd'hui il y aura un match au programme au stade miloud hetfi doran il mettra aux prises le cs constantine et l'étoile sportif de benak nous ça sera 17h30 l'étoile sportif de benak nous qui veut poursuivre l'aventure et pourquoi pas créer une nouvelle surprise et demain dimanche il y aura ce match au stade du 5 juillet entre le leader de la ligue une le mouloudia d'alger qui affrontera le huidat tout le msen ça sera à 20h30 gymnastique à présent à l'ihmouche avec notre kaïlia nemour qui se distingue à nouveau à l'échelle mondiale notre champion donc de gymnastique kaïlia nemour qui est pour le moment classée troisième dans la coupe du monde de gymnastique qui se déroule à doha au qatar c'est au bar parallèle et aujourd'hui ça sera la dernière journée pour deux compétitions en espérant que kaïlia nemour poursuivre sa belle prestation et garde cette place on rappellera que lors du précédent coupe du monde kaïlia nemour sa meilleure performance a été quatrième basketball journée de championnat chez les messieurs il y aura aujourd'hui suite de la 24e journée de la super division messieurs avec cinq matchs au programme tout d'abord le leader l'huidat de boufari qui accueillera l'ouest bourg bourgueride et il ya ses poursuivants direct le nb stawali qui jouera face à l'usm blida le moudia d'alger qui sera face au nasser hossein day et le trad draria qui jouera en déplacement face au l'huidat de boufari qui affrontera le csg constantine et hier il y avait trois matchs au programme avec l'usm alger qui s'est imposé face au roue bas cb 86 à 75 on va écouter son entraîneur le match a été très difficile on s'attendait à avoir un match difficile heureusement on a su gagner on a mené de 21 points et à la fin il y a eu un relâchement mais le plus important c'était de gagner on passait une période un peu délicate manque de confiance vu les défaites qu'on a concédé dernièrement heureusement on a gagné le plus important c'est de passer au playoff et après ça sera autre chose et dans les deux matchs qui se sont joués hier le crb d'albeda qui a battu sur le fil l'usctif 72 à 71 alors que le crb nissaf s'est également imposé en déplacement difficilement face au ps el elma 78 à 77 volleyball deux clubs représenteront l'algérie au championnat d'afrique et ça va se passer au caire ali hamouche et les deux clubs concernés sont le huy d'aide de tlemcen et l'asv blida donc ils sont déjà à pied d'oeuvre au coeur en égypte pour prendre part au championnat d'afrique des clubs de volleyball 2024 messieurs prévu du 14 au 26 avril dans la capitale égyptienne zoom sur la participation de nos deux représentants à ce championnat d'afrique avec nassima jaoud une première historique pour lui d'aide de tlemcen qui participe pour la première fois une compétition continentale vainqueur de la coupe d'algérie la saison écoulée le huy d'aide joue actuellement les premiers rôles dans le championnat d'élite le huy d'aide n'a pas effectué une préparation spéciale comme le dit le président du club hakim boi abdallah on n'a pas joué des matchs de valeur des matchs intenses à l'exception de un ou deux matchs il ya même le mois de ramadan qui nous a un petit peu perturbé concernant l'objectif du huy d'aide de tlemcen au championnat d'afrique hakim boi abdallah le président estime qu'il s'agira en premier lieu d'une aubaine pour ses jeunes joueurs afin de gagner en expérience l'objectif c'est de donner une très meilleure prestation donc aller le plus loin possible faut pas oublier que c'est la première participation donc on n'a pas des joueurs qui ont déjà joué c'est nouveau pour eux ça va être une édition très difficile pour sa part l'asv blida actuel leader du groupe centre ouest du championnat national on est à sa 7e participation continentale le club de blida a déjà remporté une seule fois le titre de championne d'afrique des clubs vainqueurs de coupe c'était en 2002 dernière participation continentale remonte à 2003 où le club avait terminé 3e pour hassan d'eff entraîneur de la sv blida son équipe fera le maximum pour représenter dignement le volleyball algérien on joue le maximum pourquoi pas le podium il ya des équipes ils jouent très bien comme l'ahélie zamalik il ya d'autres clubs comme la tunisie et nous une compétition organisée par l'ahélie d'égypte une édition marquée par la participation de 26 clubs dont de grosses cylindrées du continent allez nous allons enchaîner tout de suite à l'ihmouch avec le football à l'étranger pour parler des différents championnats européens et on va débuter par la bundesliga pourquoi parce qu'on peut connaître dès cette semaine le champion le nouveau champion d'allemagne et c'est le bayern liverkusen qui est en tête avec 76 points devant le bayern munich qui compte 60 points et dimanche en cas de victoire du bayern liverkusen face au verder brem il sera déclaré champion d'allemagne pour la saison 2023-2024 et pour aujourd'hui il y aura des matchs au programme le bayern de munich qui accueillera le fc et colonnes et stuttgart le troisième au classement qui jouera face à l'intracht franckfurt et montschengladbach qui sera face à dortmund on passe à l'angleterre où il y aura également du foot aujourd'hui avec manchester city qui accueillera l'outon town newcastle qui sera face à tottenham et manchester united qui jouera en déplacement face à bournemouth et demain dimanche le leader arsenal qui sera face à aston villa et en liga la liga espagnole les trois clubs les trois premiers du classement le real madrid qui jouera en déplacement face à mallorque le fc barcelone qui sera également déplacement à cadix et gérone qui affrontera l'atlético madrid et en italie il y aura aujourd'hui trois matchs au programme torino face à la juventus de turin lecce face à impoli et bolon a face à monza et en france il y aura deux matchs au programme strasbourg face à rheims et rennes qui accueillera toulouse il y a du tennis dans l'actu aujourd'hui avec les demi-finales du tournoi de monte carlo qui vont se jouer à lille absolument aujourd'hui il y aura l'heure sera au demi-finale de l'atp masters de monte carlo avec à 12h30 ce match entre le 12e au classement stefanos titipas le grec qui affrontera et vous répétez stefanos comment titipas donc le grec 12e au classement de l'atp qui affrontera l'italien sinner deuxième donc au classement et à 14h30 il y aura du monde poursuivre ce match entre j'imagine nos vacs et kars per rude le norvégien huitième mondiale donc ça sera deux belles demi-finales à suivre à ne pas rater cet après-midi pour ceux qui ne vont pas suivre les matchs de football et on termine avec votre chiffre du jour alors tout à l'heure il est venu avec 170 millions d'euros maintenant avec beaucoup plus 1,3 millions d'euros habituellement on parle des joueurs les joueurs adorent les belles montres les belles voitures ne dites pas les là il s'agit les entraîneurs aussi m s'afficher avec de belles montres et là il s'agit de pep guardiola donc qui s'est montré avec une montre qui coûte 1,3 million d'euros c'était à l'occasion du match contre le real madrid pour le compte des quarts de finale de la ligue des champions c'est une montre richard mille donc 2014 il n'y a que 50 exemplaires au monde donc il ya deux sportifs qui ont acheté cette montre il s'agit de pep guardiola et de rafael nadal il faut savoir qu'au départ c'est quoi cette montre ne coûtait que 800 mille euros mais quand les sportifs ont commencé à la porter son prix à augmenter jusqu'à 1,3 millions d'euros et la particularité également de cette montre c'est que c'est la plus légère du monde avec 18,83 grammes seulement et vous savez ce que disent les oranais quand c'est un truc qui vous va bien j'ai hommé j'ai hommé j'ai hommé j'ai hommé thème guardiola a fait sensation lors du match face au real merci beaucoup à l'ehamou je t'étais la dernière info de matinsport il est 8 heures bientôt 30 minutes